Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à suivre sans grosse difficulté les cours qui vous ont été présentés jusque-là. Alors, la séance d'aujourd'hui est une introduction au cancer ORL que vous allez voir dans les séances qui vont suivre. On va voir ensemble, Inch'Allah, les généralités et les caractéristiques communes de ces cancers. Bien, alors, qu'est-ce que le cancer des voies aérodjectives supérieures, encore appelé VADS ? On désigne sous le terme de cancer de VADS les cancers qui intéressent la cavité buccale, les trois étages du pharynx, à savoir le nasopharynx, encore appelé rhinopharynx. Donc, je vous disais que c'est un cancer qui intéresse soit la cavité buccale, soit le pharynx avec ses trois étages, le nasopharynx, encore appelé cavum ou l'hinopharynx, l'oropharynx et l'hypopharynx, ou bien c'est un cancer qui intéresse le larynx dans ses trois étages également, la bouche de l'osophage, ou bien un cancer qui intéresse les fosses nasales et les sinus. Tous ces cancers sont dits cancers des voies aérodiestives supérieures. Bien, alors, on a dit que les cancers de VADS, c'est soit un cancer des cavités nasales et paranasales, c'est-à-dire les sinus, soit un cancer du nasopharynx, soit un cancer de l'oropharynx, soit un cancer de l'hypopharynx, du larynx dans ses trois étages, ou bien de la cavité orale, c'est-à-dire l'ongle face interne des joues, planchers, et le fond, vous avez les deux loges amigdaliennes. Sur le plan épidémiologique, ces cancers se voient essentiellement chez le sujet masculin. Dans 90% des cas, les cancers de VADS concernent l'homme. Mais, ces dernières années, les études épidémiologiques ont montré, surtout dans les pays développés, que ces cancers se voient de plus en plus chez le sexe féminin. Le nombre de nouveaux cas chez la femme est en constante augmentation, donc, depuis 20 ans, en raison de modifications de plusieurs facteurs, notamment environnementaux, habitudes toxiques, etc. Chez l'homme, ces cancers se rangent en quatrième position en termes de fréquence, après ceux de la prostate, les branches, le côlon et le rectum. Ils se voient surtout dans la tranche d'âge entre 45 et 70 ans. Mais, on peut très bien les voir chez le sujet plus jeune, c'est-à-dire vers la trentaine, comme on peut les voir chez le sujet plus âgé, c'est-à-dire vers 80 ans et plus. Quels sont les facteurs de risque ? Le tabac est le principal facteur de risque de ces cancers. Ce tabac, grâce à ces produits carcinogènes, peut agir de deux façons, soit d'une façon chimique, directe, soit par brûlure de la muqueuse. Le deuxième facteur de risque est l'alcool, mais l'alcool, on lui attribue souvent un rôle de solvant. Son action se conjugue à celle du tabac et donc, c'est plutôt un co-carcinogène qui renforce l'activité carcinogène du tabac. Les autres facteurs qui sont ramenés à des fréquences variables, vous avez la mauvaise hygiène bucodentaire, la malnutrition, la dénutrition, des facteurs qui sont liés à l'hérédité, des expositions professionnelles particulières, comme les travailleurs qui travaillent dans les hydrocarbures, le crôme, le nickel, le bois, etc. Sur le plan histopathologique, il s'agit essentiellement de carcinomes épidermoïdes qui sont plus ou moins différenciés, plus ou moins kératinisants. Et on peut rencontrer par ailleurs d'autres types histologiques tels que les lymphomes, les adénocarcinomes, les sarcomes, etc. On peut trouver des chandrosarcomes, des ostéosarcomes, des lymphomes non-otikiniens, des maladies d'otikine, etc. Comment se propagent ces cancers ? Le mode de propagation est le même que celui des autres types de cancers, à savoir un mode de propagation par quantibilité, c'est-à-dire de proche en proche. Le second mode de propagation, il est ganglionnaire, donc par envahissement des relais ganglionnaires. Et au niveau de l'ORL, vous avez vu dans le premier cours que nous avons plusieurs chaînes ganglionnaires. Vous avez un cercle de quineaux et poiriers, vous avez le cercle de rouvières. Et il existe une systématisation bien particulière de ces chaînes ganglionnaires quand il s'agit de parler de cancers. On les répertorie, on les classe par niveaux. Vous avez du niveau 1 jusqu'au niveau 6 à 7 pour les anglo-sexons. Et vous avez le troisième mode de propagation, ce sont les métastases à distance, notamment au niveau du poumon, au niveau de l'os, du foie. Et plus rarement, on a aussi d'autres types de métastases, tels que le cerveau et d'autres, le rein, etc. Une particularité de ces cancers à retenir, c'est que ces cancers-là peuvent donner des localisations multiples. C'est ce qu'on appelle la seconde localisation qu'on doit rechercher méticuleusement dès qu'il s'agit d'un cancer des VADS. Ces secondes localisations peuvent survenir en même temps et on les appelle des localisations synchrones, ou bien elles peuvent survenir inférieurement après le premier cancer des VADS et on les appelle les localisations métachrones. Sachez que ces localisations ne sont pas recherchées s'ils sont synchrones lors du premier bilan du cancer et s'ils sont métachrones lors de la surveillance. Comment poser le diagnostic de ces cancers ? Le diagnostic repose bien entendu sur l'analyse d'un ensemble de faisceaux d'arguments, notamment les signes fonctionnels, les signes qui vont ramener le patient à votre consultation. On dit que toute symptomatologie qui persiste chez un homme de plus de 45 ans depuis plus de trois semaines, elle doit, elle doit, elle doit orienter vers un examen ORL chez un spécialiste. Les signes qui ramènent l'attention à votre consultation sont essentiellement soit une gêne pharyngée. Une gêne pharyngée n'attire pas l'attention tout le temps sur un cancer, mais une gêne pharyngée qui se répète, qui rentre dans la chronicité doit vous alarmer. Il doit vous alarmer. Nous avons et nous observons toujours de gros cancers de l'anidal ou bien de la base de langue qui commencent comme ça avec cette petite gêne pharyngée, une sensation de boule dans la gorge. Et le malade consulte une première, une deuxième, une ennième fois chez un généraliste, parfois même chez un praticien ORL sans qu'on s'attarde à examiner sérieusement de quoi il s'agit et à analyser le moindre signe pour orienter le malade au temps opportun vers une prise en charge adéquate. Donc faites attention aux signes qui sont banals d'habitude, mais qui se chronisent, qui passent à la chronicité qui se répète. La dysphagie également, une dysphagie haute, qui commence par un simple accrochage des aliments, une autinophagie, donc une douleur à la déglutition, une modification de la voix, une dysphonie, des troubles respiratoires, une dyspnée, et des otalgies réflexes. Des otalgies, le malade vient vous dire « j'ai mal à l'oreille », vous examinez l'oreille, vous tombez sur un tympan normal, un conduit auditif externe normal. Et donc, ce sont des otalgies réflexes, des douleurs qui irradient vers l'oreille. Ça peut très bien être un symptôme révélateur d'un cancer, notamment le cancer du rhinopharynx. Et les tuméfactions cervicales, tuméfactions cervicales isolées, sans porte d'entrée, méfiez-vous, ça peut être une adénopathie primitive, métastatique d'un cancer ORL. Alors, le diagnostic positif repose d'abord, tout d'abord, sur votre interrogatoire. Et dans cet interrogatoire, vous allez poser des questions à votre malade, donc comme vous avez l'habitude de le faire dans toutes les disciplines. Vous allez poser des questions concernant ses antécédents médicaux, chirurgicaux, ses habitudes toxiques, qu'est-ce qu'il prend comme médicament. Vous allez tracer l'histoire du symptôme qu'il vient vous ramener. Ensuite, vous allez passer à un examen clinique local et régional. Dans l'examen clinique local, vous allez essayer d'apprécier le type macroscopique de la tumeur, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est bourgeonnante, est-ce qu'elle est uscérante, infiltrante, superficielle, mal ou bien limitée. Vous allez analyser la mobilité de la structure, notamment s'il s'agit du larynx. Vous allez analyser la mobilité du larynx. Est-ce que le larynx bouge ? Est-ce qu'il ne bouge pas ? Cette analyse de la mobilité, vous pouvez le faire d'une façon externe, en palpant le cou. Dès que vous trouvez à la mobilisation du cartilage laryngé, des crépitations laryngées, ça veut dire que votre larynx, il bouge dans le sens horizontal. Ça veut dire tout simplement que l'articulation trico-arytinoïdienne est saine. Ou du moins, elle n'est pas encore envahie. Et d'une façon interne, par l'endoscopique, nasofibroscopique, vous appréciez la mobilité des cordes vocales. Donc, une grosse tumeur des cordes vocales qui est un T3, normalement, doit s'accompagner d'une absence de mobilité de cette corde vocale, voire d'une diminution importante de cette mobilité. Donc, tous ces caractères-là, pour rechercher l'infiltration tumorale, et l'examen se continue, tout, on fait l'examen de tout, on fait tout l'examen ORL, nez, gorge, sinus, cou, oreille. Ensuite, vous faites un examen régional. Cet examen régional, ça tarde surtout à la recherche d'adénopathie, au niveau du cou. Vous palpez tous les aires ganglionnaires systématiquement, un côté, ensuite l'autre, et vous tracez le statut ganglionnaire, vous le relevez sur votre observation. On apprécie le nombre, c'est les caractères sémiologiques des adénopathies, notamment siège, nombre, taille, la consistance, la mobilité des adénopathies, et surtout, sachez que le siège métastatique ganglionnaire le plus fréquent dans les cancers des VADS, ORL, c'est le siège soudigastrique espinal O. C'est ce qu'on appelle, dans la classification de Robbins, le niveau 2A et 2B. Cet examen clinique va se terminer par la réalisation d'une biopsie. Et la biopsie, ce n'est pas l'omnipraticien qui l'a fait, c'est le médecin ORL compétent pour prendre en charge ce cancer. Au terme de cet examen clinique, on réalise ce qu'on appelle un bilan pré-thérapeutique. Tout cancer des voies aérodillatives supérieures, quand il est suspecté ou confirmé, doit aboutir à un examen pré-thérapeutique qui commence par, toujours, par une panendoscopie. Qu'est-ce que la panendoscopie ? Une panendoscopie, c'est une endoscopie des voies aérodillatives supérieures, c'est-à-dire du rhinopharynx, du larynx, trachébronche et de l'osophage. Pourquoi on l'a fait ? Un, on l'a fait pour faire le bilan d'extension en superficie de mon cancer. Si j'ai un cancer du larynx ou bien un cancer de l'amidale ou de la base de l'encre ou de l'hypopharynx, je vais regarder le malade au bloc opératoire sous anesthésie générale comme ça vous a été montré le premier jour dans le premier cours pour aller faire le bilan en superficie de cette tumeur. Deuxièmement, je fais également cette panendoscopie pour aller réaliser une biopsie de la tumeur dans des conditions correctes. Enfin, je fais cet examen, cette panendoscopie pour aller rechercher la seconde localisation qui peut être synchrone de mon premier cancer. Après, je réalise une imagerie. Alors, l'imagerie dans les cancers ORL, c'est essentiellement une tomodensitométrie avec injection de produits de contraste. Cette tomodensitométrie va me permettre de faire l'extension en profondeur de mon cancer et faire le bilan des adénopathies métastatiques. Je rechercherai des métastases soit par une TBM thoraco-abdominoprévienne, soit parfois par une scintigraphie osseuse ou bien une échographie hépatique selon le cas qui se présente et les moyens que vous avez généralement. Mais sur le plan théorique, cette recherche métastatique doit être faite systématiquement et la radiographie pulmonaire qu'on faisait avant n'est plus suffisante. Il faut faire une TBM thoracique, une éco-hépatite au minimum. Et donc, au terme de ce bilan diagnostique du cancer, on pose le diagnostic de carcinome ou de lymphome après le résultat histopathologique de la biopsie. et au terme de ce bilan et des résultats histopathologiques, on peut classer la tumeur selon la classification TNM internationale adaptée à la localisation. Une fois que nous avons le stade de la maladie, c'est-à-dire après la réalisation de la classification TNM, à ce moment-là, nous pouvons parler de projet thérapeutique. Alors, ce projet thérapeutique, il faut savoir qu'il existe différents moyens qui s'offrent à nous pour le traitement du malade. Mais sachez une chose capitale, tout traitement en matière de cancer ne peut être envisagé actuellement en dehors des réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est ce qu'on appelle les RCP. ces RCP rassemblent les différents praticiens qui peuvent prendre en charge ce patient. Chacun de son côté va présenter ses arguments pour choisir l'une ou l'autre alternative thérapeutique. Et le malade, le traitement ne pourra être adapté sans l'accord et le consentement préalable du médecin. Donc, si on prend en l'occurrence un cancer ORL, je vais vous donner l'exemple d'un cancer du larynx, dans une réunion de concertation pluridisciplinaire, vous allez voir le chirurgien ORL, le radiologue, le radiothérapeute, l'anastomopathologiste, l'oncologue, le nutritionniste, parfois même l'orthophoniste et les psychologues. Toutes ces personnes vont donner leurs avis, leurs arguments pour enfin sortir avec un protocole et un projet thérapeutique pour le malade. Bien, quelles sont les armes thérapeutiques ? La chirurgie reste le gold standard en matière de cancer ORL. C'est une chirurgie qui va intéresser la tumeur, c'est-à-dire le site tumoral et les erganglionnaires. Sur la tumeur, nous allons être le plus conservateur possible quand cela est justement possible. Nous allons essayer d'enlever la tumeur en passant en zone saine et en conservant les fonctions de l'organe. Si on prend le larynx, vous savez que le larynx est l'organe de la fondation, de la déglutition et de la respiration. Quand on adopte une technique chirurgicale, on va faire en sorte qu'elle soit le moins mutilante possible et le plus carcinologiquement valable possible. Sur les erganglionnaires, nous allons traiter les métastases ganglionnaires selon les relais ganglionnaires dans lesquels métastase le cancer. et ils sont bien connus pour chaque localisation. Plus la tumeur est localisée au centre, au milieu, plus le curage va être réalisé d'une façon bilatérale. Sachez que l'évidement ganglionnaire est le fait d'aller ouvrir le cou et enlever toutes les métastases ganglionnaires. Deuxième arme thérapeutique, c'est la radiothérapie. C'est des rayons externes ou bien de la radiation interne, interstitielle, c'est ce qu'on appelle la curéthérapie. Quand il s'agit de rayons externes, les choses ont bougé et se sont développées actuellement. Actuellement, il existe une technique de radiologie, de radiothérapie qui s'appelle l'IMRT, c'est-à-dire radiothérapie par modulation d'intensité, où on arrive à cibler le site tumoral sans toucher les tissus à côté. On traite la tumeur et on est le moins invasif possible sur les tissus à côté. Cela permet de donner les mêmes résultats, voire de très bons résultats, sans beaucoup de toxicité. Cette radiothérapie peut être primitive, c'est-à-dire curatrice d'emblée proposée aux malades. Elle peut être complémentaire d'un geste chirurgical, notamment dans les formes T3 et T4. et elle peut être donnée d'une façon concomitante à la chimiothérapie, c'est ce qu'on appelle de la radiochimio-concomitante. Bien sûr, cette radiothérapie, comme vous le savez, présente des effets secondaires. Parmi ces effets secondaires majeurs, vous avez la sécheresse des muqueuses, notamment la sécheresse buccale, c'est l'asialie postradique. Vous avez des fibroses des tissus du cou, la fibrosclérose et bien entendu, le risque d'ostéoradionétrose. La chimiothérapie, enfin, est une autre arme thérapeutique dans le traitement des cancers des VADS. Plusieurs molécules ont vu le jour actuellement, mais deux molécules sont souvent utilisées. C'est le 5-FU, 5-fluorouracile et les dérivés de platine, notamment 6-plate ou en cas de toxicité autologique, le carboplate. Cette chimiothérapie, tout comme la radiothérapie, peut être soit inaugurale, néoadjuvante, d'emblée, on la donne. Elle a pour but d'apprécier la réponse de la tumeur au cœur de chimiothérapie. On fait en général deux à trois cycles et en cas de réponse complète au traitement, une radiothérapie peut être proposée pour prendre le relais. Soit elle peut être post-thérapeutique, mais dans ce cas-là, l'efficacité de la chimiothérapie après la chirurgie n'a pas été prouvée, soit qu'elle peut rentrer dans le cadre d'un protocole de chimio-radiothérapie concomitante et là, les résultats obtenus dans les séries publiées sont très prometteurs. Sachez aussi que ces cancers, tout comme les autres cancers, mais spécialement spécialement les cancers ORL, étant donné le risque du cancer métacran, donc la deuxième localisation, ces cancers doivent relever d'une surveillance particulièrement rigoureuse à vie, à vie, selon un protocole de surveillance établi par le chirurgien. Généralement, on surveille le malade tous les trois mois pendant trois ans, ensuite tous les deux ans jusqu'à cinq ans, pardon, tous les ans jusqu'à cinq ans, ensuite tous les deux ans, etc., à vie. Et au moindre signe d'alarme, on demande aux patients de venir consulter, de ne pas attendre son rendez-vous de contrôle. Alors, cette surveillance recherchera également, surtout, pardon, les récidives locales ou ganglionnaires. Soit que le malade récidive au niveau du site tumorale, soit qu'il récidive au niveau du ganglion. La deuxième localisation, il recherchera des métastases à distance, notamment au niveau du poumon, au niveau du foie. Et elle permet également de dépister et de traiter les séquelles thérapeutiques, notamment ceux de la radiothérapie, mais pas que. Même le traitement chirurgical, il a des séquelles. Si on enlève de l'arynx au patient, c'est-à-dire on fait une laryngectomie totale, on fait un évidement ganglionnaire agressif. On enlève tous les ganglions, il y a des séquelles post-opératoires. Le malade aura du mal parfois à bouger de l'épaule, il aura des douleurs résiduelles à l'épaule, sans compter le fait qu'il n'aura plus la possibilité de parler et qu'il faut pallier à ça par les techniques de réhabilitation de la parole. Et cet examen, donc, ces surveillances, lors de ces surveillances, nous nous attarderons sur l'examen clinique qui ne doit pas être zappé. On doit faire cet examen clinique, on doit regarder le cou, le palper, le situ moral, examiner, si vous voulez bien faire, vous pouvez ausculter votre malade. Bref, vous devez faire un examen clinique complet. et au besoin, vous allez vous aider par des TDM thoraciques, des échos hépatiques qui vont être rythmés selon le rythme de la surveillance. Bien, ce cours est à présent terminé. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions si vous en avez.